« Je prends la parole pour témoigner parce que j'ai vu des gens sur les réseaux qui disent que Cyril Hanouna et Myriam Palomba seraient à la tête d'un immense trafic d'adrénochrome via un laboratoire tenu par Vincent Bolloré. » Cette vidéo parodique aurait pu tomber dans les oubliettes du web. « J'ai des informations selon lesquelles Francis Lalanne serait également impliqué dans l'enlèvement d'enfants avec des chansons telles le jour de fuite. » Mais au moment où je la découvre, elle met littéralement le feu aux poudres sur Twitter. « L'adrénochrome, un terme qui m'était encore inconnu il y a quelques temps, aujourd'hui partout sur les réseaux sociaux. » Une drogue dont raffolerait les grandes ce monde et qui se fabriquerait avec du sang provenant de sacrifices d'enfants. Comment cette idée sordide a enflammé nos réseaux sociaux ? Quelle vérité se cache derrière ces postes enflammés ? « Et si on enquêtait sur l'adrénochrome ? » Cette enquête, je ne vais pas la faire toute seule. Plus d'un millier d'Européennes et d'Européens ont rejoint la rédaction collaborative que j'ai créée. Parmi eux, des assistants maternels, des enseignantes, des secouristes. Tous ont décidé de se joindre à moi pour démêler le vrai du faux sur les sujets qui les préoccupent directement. Pendant plusieurs semaines, nous allons enquêter sur une rumeur aussi virale que sordide. De mystérieux réseaux malmèneraient des enfants pour leur faire sécréter de l'adrénaline et produire de l'adrénochrome. La molécule offrirait ainsi une nouvelle jeunesse à une poignée de puissants. « Johnny there, the pops ! » Au-delà de démêler le vrai du faux de cette théorie, nous allons en décortiquer la trajectoire, en mesurer l'impact, questionner ses porte-paroles. « Bonjour Monsieur Fauré ! » Et découvrir l'envers de la rumeur « Adrénochrome ! » et ses terribles conséquences. « Je me suis dit qu'à un moment donné, il va y avoir un passage à l'acte violent contre lui. » Bienvenue dans Citizen Facts. Les enfants seraient alors emmenés à l'IHU de Marseille où Didier Raoult les endormirait. En quelques clics, les enquêteurs découvrent que l'auteur de la vidéo parodique l'a postée en réaction à une émission de télévision de la chaîne C8, « Touche pas à mon poste ! » Son animateur Cyril Hanouna est accusé d'avoir dérapé en donnant la parole à un homme se présentant comme l'ex-dealer du tout Paris, Gérard Fauré. « L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on prend sur des enfants de 3 ans pour commencer. J'ai envoyé en prison en HP une nana qui voulait vendre sa fille, on lui a enlevé sa fille. Elle voulait la vendre, elle voulait l'installer dans un laboratoire d'adrénochrome que j'ai dénoncé, j'ai donné l'adresse du laboratoire et tout. » Ce monsieur Fauré nous est totalement inconnu. Il est visiblement très bien renseigné puisqu'il aurait l'adresse d'un laboratoire d'adrénochrome. Mais de quel laboratoire parle-t-il ? Pour en savoir plus, je décide de me rendre sur son site internet car il y promet des révélations, mais seulement pour les abonnés. 7,77 euros, l'accès aux secrets les mieux gardés de Gérard Fauré. « J'achète » et nous tombons sur toute une série de vidéos. « La chanteuse à Céline Dion, elle en a trop à buger de ça. Et ce sang, il va au vieux salopard à la bourrée d'oseille qui achète ce sang à 100 000, 200 000 euros le litre. Dans une émission, j'ai montré l'endroit où il y a un laboratoire où des petits-enfants de 3 ans sont kidnappés et sont enfermés et attachés. Et on les bat tous les jours. » Une véritable usine d'adrénochrome sur le territoire français que Gérard Fauré aurait présentée dans une émission. Mais laquelle ? Les enquêteurs et moi avons beau éplucher ces vidéos révélations, nous ne la trouvons pas. Je décide de l'appeler pour en savoir plus. Il ne sait pas que j'enregistre l'appel. « Oui ? » « Bonjour M. Fauré, Aude Favre à l'appareil, je suis journaliste, je travaille pour Arte. Je travaille avec des citoyens, on s'intéresse à l'adrénochrome. On a vu les propos que vous aviez tenus il y a quelque temps dans l'émission TPMP et on cherche l'adresse du laboratoire dont vous parlez, s'il vous plaît. « C'est dans le sud-ouest de la France, je ne me rappelle plus du petit village. Moi, je l'ai en vidéo, d'accord ? Je vais vous l'envoyer dans la vidéo, on voit tout. » « Monsieur, il y a une enquête de police qui est ouverte ? » « J'en sais, mais je n'ai pas suivi, j'avais d'autres chats. Fautez-moi aussi, d'accord ? » Depuis la diffusion de ses propos dans TPMP en mars 2023, personne n'a su où se trouvait le fameux laboratoire dont Gérard Fauré a parlé sur CI8. Nous allons enfin pouvoir en savoir plus. Quoi qu'il en soit, ses propos sur l'adrénochrome ont été visionnés par près de 2 millions de personnes à la télévision, bien plus encore via les réseaux sociaux. « 58 000 disparitions par année d'enfants et on en retrouve les deux tiers. » Gérard Fauré n'est pas le seul à avoir mis en lumière l'idée qu'un réseau pédosataniste sacrifierait des enfants. La chroniqueuse Myriam Palomba prend la parole. « J'ai fait effectivement un article sur l'adrénochrome dans le magazine Choc. Là-dessus, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas totalement dément. Et même si je ne vais pas confirmer ce que dit Gérard Fauré aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. » « Un article dans le magazine Choc. Je décide de l'acheter. Le titre est sans équivoque. Parmi les stars qui tremperaient apparemment dans ce trafic sordide, Hillary Clinton, Bill Gates ou encore Tom Cruise. Je décide de partager avec les membres de la rédaction ce dossier sur l'adrénochrome, publié sous la direction de Myriam Palomba, pour le passer au peigne fin. Salut ! Hello ! Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Si ça vous voit, on va faire ça sous forme de jeu. Je vais vous laisser fact-checker l'enquête, du coup, le dossier de Myriam Palomba. Grâce à la rédac, on a développé une petite méthode, ça s'appelle la méthode STAR. Qui s'en souvient ? Alors, il y a Source. J'essaye de me souvenir du T. Travail. Travail. Bravo ! Qui a dit travail ? C'est Cam, je pense. Non, c'est moi, Daniel. Ah, c'est Daniel, pardon. Auteur et rigueur. Bravo ! Examinez les sources, le travail, l'auteur, c'est-à-dire quelle est sa légitimité, etc. Et le travail, c'est le travail d'enquête. Et la rigueur de ce papier. OK ? Alors, attention, c'est parti. Quelles sont les sources selon lesquelles ce réseau pédosataniste existerait, ou l'adrénochrome serait... Enfin, voilà. Quelles sont les sources qui étayent cela ? Rapidement, on se penche sur l'accroche de l'article. Un texte alarmiste qui chiffre le marché de l'adrénochrome à plusieurs milliards de dollars. C'est écrit, ouais, ces lignes glaçantes ont été partagées sur Facebook. Alors, voilà, ça démarre comme ça. Avec une citation de Facebook. J'ai vu aussi, regardez, dans les commentaires les plus populaires, on découvre alors que la reine Elisabeth II et le prince Philippe ont kidnappé dix enfants en 1968 pour se faire un open bar appelé Spirit Cooking et profiter de cette mystérieuse substance qui promet la jeunesse éternelle et une expérience de kiffance ultime. Donc, en fait, là, on a une deuxième source. Qui est quoi ? Ah oui, OK, c'est un commentaire de la publication Facebook. Un commentaire de publication Facebook, oui. On est dans le haut du panier, là. Les principales sources de l'article sont des commentaires trouvés sur Facebook. L'un émane d'un sympathisant de l'armée britannique, aujourd'hui décédé. L'autre a été écrit par une jeune américaine visiblement fan du conspirationniste David Icke. Il y a une race de prédateurs de forme reptilienne. Ils se nourrissent de l'humanité, ils font des humains des esclaves, ils demandent des sacrifices. C'est là que ça devient du satanisme. Ils se nourrissent de l'énergie des humains et plus particulièrement de l'énergie des enfants. Donc là, on a fait les sources. Le travail, du coup, le travail, qu'est-ce que vous en pensez ? Le travail d'enquête, on est d'accord ? Le travail serait sûrement d'aller enquêter sur le, non pas l'historique du truc, mais quelle est sa réalité aujourd'hui. Dans le travail d'enquête, il est impératif de contacter des spécialistes reconnus pour nous éclairer sur un sujet. Ici, une interview, celle de ce professeur de psychiatrie, Laurent Carilla. Comme l'explique Laurent Carilla, le psychiatre et addictologue à l'hôpital Paul Brousse, c'est un dérivé de l'adrénaline, etc. Donc il a l'air d'avoir eu peut-être un échange avec ce docteur. En quelques clics, Woback, notre informaticien Montpellierin, s'aperçoit que le professeur Carilla a déjà été interviewé sur l'adrénochrome par un journaliste de l'agence France Presse en 2018 dans un article démontant point par point cette théorie. Dans le fact-check de l'AFP, tu as la même citation. Donc en fait, elle a repris la même citation, mot pour mot, et elle a enlevé le interrogé par l'AFP. L'interview du professeur Carilla est-elle un copier-coller de l'AFP ? Les enquêteurs s'interrogent. Quoi qu'il en soit, la partie analyse du travail nous mène plus loin que prévu. En déroulant l'article de l'AFP, les enquêteurs découvrent que de nombreux passages semblent avoir été repris quasiment tels quels dans le magazine Choc. Ces passages-là, dans lesquels le journaliste de l'AFP évoque des commentaires trouvés sur Facebook. Celui-ci évoquant la molécule. Celui-là, sur le prix de l'adrénochrome de synthèse. Ici, l'interview du professeur de psychiatrie. Là, les supposés effets de la substance. Enfin, l'origine du mythe et cette photo. Le travail de fact-checking de l'AFP aurait ainsi alimenté près des deux tiers de l'article de choc qui, lui, tend à valider l'existence d'un trafic d'adrénochrome. C'est carrément un débunk qui a été utilisé à des fins de validation d'une information fausse. C'est ça qui est, je trouve, hallucinant. Ce serait fort. Franchement, ça un peu, non ? Ça ressemble à ça. Contacté quelques jours plus tard, le professeur Karila nous confirmera que sa citation et sa photo ont été utilisées sans qu'il en soit informé. L'auteur Myriam Palomba, vous la connaissiez, vous ? Non. C'est connu au bataillon de mon côté. Myriam Palomba est-elle une journaliste d'investigation ? Wobak a l'idée de regarder son profil sur Twitter. Son titre, c'est « Journaliste, respecter la vérité, quels qu'en puissent être les conséquences en raison du droit que le public a de connaître la vérité ? » Article 1 de la charte de Munich. La charte de Munich, c'est une charte déontologique que doivent respecter les journalistes professionnels. L'article 3 dit « Publier seulement des infos dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent et ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. » Et le fait d'imaginer qu'il y a un détournement d'un débunk AFP, ça ne manque pas au code de déontologie du journalisme ? Bien que nous émettions des doutes, il est dur de le dire. Seule une instance comme le Conseil de déontologie journalistique et de médiation pourrait statuer sur ce sujet. Finissons avec le R. Donc le R, c'est la rigueur. Alors que les enquêtes requièrent beaucoup de précisions, nous remarquons de nombreuses formulations floues, creuses et une utilisation massive du conditionnel. Ces massacres destinés à extraire cette mystérieuse substance hors décor de petites victimes seraient ainsi pratiqués par les élites mondiales depuis la nuit des temps. Donc ça, c'est le combo. Depuis la nuit des temps, plus conditionnel. Je pense qu'on a de quoi poser à peu près entre 80 et 85 questions à Mme Palomba. Donc écrivez dans le Discord les questions que vous avez. On va les faire remonter, les synthétiser, puis on lui posera la question. Quelques jours plus tard, je contacte Myriam Palomba. D'abord enthousiaste à l'idée d'une interview, la chroniqueuse finit par décliner. Elle m'explique être victime d'un hashtag qui la dénigrerait. Je vous invite à tweeter le hashtag Myriam Palomba pédosataniste. Mais personne ne sait si c'est vrai, mais il faut quand même le dire. Surprise. C'est Vincent Flébustier, l'auteur de la vidéo parodique, qui en est l'auteur. Des dizaines de milliers de tweets ont repris le hashtag. Derrière eux, des internautes ironiques. C'est vrai, c'est chiant de diffuser des rumeurs abracadabrantesques. Ça s'appelle être prise à son propre jeu, en fait. Lol, l'arroseur arrosé. Bien fait pour elle, c'est l'effet boomerang. D'autres reprennent les codes des théories conspirationnistes qui, faute de preuves réelles, s'amusent à trouver des indices troublants. Regardez, j'ai la preuve. Elles se lèchent les babines juste après avoir fini un verre de sang d'enfants torturés. Myriam Palomba arbore sur le bras gauche un tatouage qui est le nom latin usuel de l'adrénochrome. Vidéo troublante. Myriam pose son doigt sur son front et fait ensuite le signe des cornes de la bête au niveau de ses sourcils. Les réactions sont si nombreuses que le hashtag de Vincent Flibustier finit par être en top tendance sur Twitter. Ce qui le rend visible de dizaines de milliers d'internautes. Parmi eux, certains, visiblement convaincus que ces réseaux existent, se mettent à douter. Ulcéré des soutiens de Myriam Palomba la défendent et menacent Vincent Flibustier allant jusqu'à chercher son adresse personnelle. « Je voudrais rappeler à tout le monde quelque chose. Nordpresse, on est d'accord que c'est bien à toi puisque c'est marqué là. » Nordpresse est un site d'information qui se présente comme indépendant de toute règle déontologique. « Nous avons pour ambition de faire du vrai journalisme en cherchant des informations que les médias traditionnels ne traitent pas, en les inventant grâce à une équipe de chimpanzés journalistes livres. » « Bonjour à tous, je suis Vincent Flibustier. » Son créateur, Vincent Flibustier, formateur en éducation aux médias, affirme lutter contre la désinformation en produisant des fake news, souvent totalement parodiques, parfois jugés borderline. Ces méthodes divisent. Qu'a-t-il vraiment voulu faire en lançant la folle rumeur d'un réseau pédosataniste dirigé par Myriam Palomba ? La chroniqueuse a décidé de porter plainte contre lui. Les enquêteurs et moi décidons de le contacter. « Voilà, c'est lui ! » « Bonjour Vincent ! » « Bonjour Vincent ! » « Bonjour Vincent ! » Vincent Flibustier nous explique que sa rumeur bidon devenue virale lui a permis de toucher des milliers d'internautes potentiellement sensibles aux théories conspirationnistes et de les amener à réfléchir à leurs propres biais. « J'ai eu plein de réactions de personnes qui étaient un peu des femmes de Palomba et plutôt des gens de cette complosphère qui viennent me dire « Ouais, t'accuses sans preuves, t'accuses sans preuves ! » Et du coup ça permettait de me redire et d'avoir une discussion avec eux, que ce soit moi ou tout un tas de personnes qui ont partagé le hashtag, mais bon sang, vous passez votre vie à partager des trucs sans preuves. Et là, on vous fait ça. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est exactement ce que vous faites au quotidien ? » Là où le fact-checking peine à convaincre des milliers de gens, Vincent Flibustier estime avoir trouvé le moyen d'éveiller l'esprit critique d'un très grand nombre de personnes en produisant des fake news grossières et virales. « Ah non, non, ils foutent votre gueule ! Palomba, ils foutent votre gueule ! » J'ai un parcours un peu particulier où j'étais dans des cercles un peu compotistes il y a des années, il y a très très longtemps. Je suis très partagé sur ce genre de trucs-là. Le comté frontal, à part me mettre une baffe, je ne suis pas sûr que ça m'aurait sorti de mon schéma de pensée parce que personnellement, ce qui m'a fait sortir de tous ces délires, c'était plus orienté santé naturelle, c'était de discuter posément avec des personnes en dehors d'endroits publics comme Twitter. Et c'était des explications plutôt bienveillantes et posées. Je suis totalement d'accord avec toi que de toute façon, en fait là-dessus, il n'y a pas de solution miracle. C'est très difficile surtout de toucher une audience large avec ça, c'est de pouvoir avoir une discussion avec les gens et pouvoir parler un petit peu posément autour de ces questions-là. Est-ce que tu ne te dis pas que tu as pu encourager au harcèlement de Myriam Palomba ? Oui, oui. Après, c'est discutable. Myriam Palomba, elle a la chance de pouvoir parler sur TPMP en tant que journaliste, présentée comme telle devant 2 millions de téléspectateurs. Je considère que c'est quelqu'un qui a un peu de pouvoir et qui est une personnalité publique, qui doit donc assumer d'être critiquée même vertement. Ça, je comprends tout à fait qu'effectivement, ce n'est pas très clean, mais je trouve que c'est sans commune mesure par rapport à ce qu'on voit au quotidien. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup à tous. Merci Vincent. Avec plaisir. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Si le hashtag de Vincent Flibustier a été aussi populaire, c'est avant tout parce qu'il a surfé sur les propos extrêmement viraux de Gérard Forêt. Des propos qui ont fait découvrir l'adrénochrome à des centaines de milliers de gens. Quel impact a eu l'émission de Cyril Hanouna dans la diffusion de cette théorie ? Avec la rédaction, nous recherchons une personne capable d'analyser les répercussions de ses propos sur le web. Je tombe sur Guilhem Fouetillou, virtuose du web social, chercheur associé au Medialab, le laboratoire de recherche de Sciences Po. Guilhem est le cofondateur d'un outil d'analyse du web social, Radarly. Bonjour. Bonjour. Le logiciel qu'il va nous présenter est payant. De nombreuses entreprises l'utilisent pour comprendre, par exemple, les habitudes de leurs consommateurs via l'analyse des réseaux sociaux. D'accord, là si ça vous va, on va détourner un tout petit peu l'utilisation de votre outil. Nous ne sommes pas un groupe alimentaire, nous nous enquêtons sur l'adrénochrome. Vous connaissez ? Oui, j'en ai entendu parler. Mais c'est des choses effectivement qu'on a vu grossir depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous partager votre écran ? Je suis très curieuse de voir cet outil là, et voir ce qu'on peut effectivement, éventuellement, trouver grâce à ça. Au début des années 2010, on s'aperçoit que le terme adrénochrome est quasi inexistant sur les réseaux sociaux européens. Les rares internautes qui l'utilisent sont américains et font référence à de la musique. À ce moment-là, l'adrénochrome est une chanson d'un certain Nick Shades de Miami qui s'inspire d'un film, Las Vegas Parano. Dans ce film, le personnage de Johnny Depp teste pour la première fois de l'adrénochrome une drogue totalement imaginaire retrouvée chez un sataniste qui torture des enfants. À partir de 2016, cette supposée drogue est de plus en plus évoquée par le groupe conspirationniste QAnon, qui en pleine campagne présidentielle cherche à convaincre les Américains qu'Hillary Clinton est à la tête d'un réseau pédosataniste. C'est la supposée affaire du Pizzagate. Des enfants seraient enfermés et malmenés dans cette pizzeria de Washington. L'affaire tourne au drame lorsque cet homme, venu délivrer des enfants soi-disant prisonniers dans la cave, y ouvre le feu un dimanche après-midi. Rapidement arrêté, il n'a heureusement blessé personne. Il n'y avait aucun enfant prisonnier ni aucune cave. Cette théorie fantasmée par l'extrême droite américaine atteint alors un pic lors de la dernière campagne présidentielle en 2020. À partir de 2020, la présence d'adrénochrome sur le web est multipliée par 12 en termes de volume. Je veux bien essayer de comprendre du coup comment ce terme nous est apparu à nous, là, sur nos réseaux sociaux. Alors que moi, personnellement, je n'avais rien demandé, quoi. Et d'autres membres de la rédac non plus. Alors qu'en 2020, la France compte trois fois moins d'occurrence du terme adrénochrome que l'Allemagne sur ses réseaux sociaux, ils s'imposent peu à peu pendant la crise sanitaire. Poussés par des internautes alarmés. Certains visiblement convaincus par les propos de Gérard Fauret. Mais il faut que ces enfants souffrent au maximum pour que l'adrénochrome soit de très bonne qualité. Le pic est atteint le 9 mars 2023. Le soir même de l'émission « Touche pas à mon poste » sur C8. Et tout d'un coup, ça explose à farte 21. Bravo, hashtag forêt. Allez-y voir ce qu'est l'adrénochrome. Hanouna en a parlé ce soir sur C8. Jusqu'à maintenant, on était toujours sur un centre de gravité qui était plutôt les Etats-Unis. Mais là, on voit que la France est devenue vraiment très foncée, là, avec quasiment autant de contenu sur la France qu'aux Etats-Unis. C'est la première fois où le terme « adrénochrome » a une présence équivalente dans un autre pays que les Etats-Unis. Ah oui, la France qui devient la capitale de l'adrénochrome, en fait. Ramener à sa population, oui. Mais alors, ce qui est intéressant, si on compare les conversations avant le pic de visibilité et les conversations après le pic de visibilité de TPMP, il y a une augmentation de plus de 50% du nombre de contenus qui parlent d'adrénochrome en France. Donc en fait, TPMP a permis au sujet de l'adrénochrome de franchir un palier. Ça s'installe comme un sujet comme ça qui est dans l'imaginaire collectif et qui revient régulièrement dans les conversations. D'après cet outil, la France serait aujourd'hui dans le top 3 des pays dans lesquels l'adrénochrome est le plus discuté sur les réseaux sociaux, juste derrière le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Quid de l'Allemagne ? Pour voir comment ces théories se sont diffusées outre Rhin, je décide d'utiliser un outil, cette fois en libre accès. Google Trends. Le site permet de voir l'évolution du nombre de recherches sur l'adrénochrome que les Allemands ont effectuées sur Google. On s'aperçoit que ces recherches ont été 100 fois plus nombreuses que d'habitude entre le 29 mars et le 4 avril, au début de la pandémie de Covid-19. Que s'est-il passé ? Je fais part de cela au membre allemand du Discord. Ah, allô ! Allô ! Allô ! Merci, de vous avoir été là ! Alors, oui, disons un peu sur vous ! Bonjour ! Je suis Alexandre, je suis 25 ans. Je suis du nord de l'Union, donc je suis de Hamburg. Je suis de l'adresse de l'adresse de l'adresse. Je suis de l'adresse de français et de l'englique. Ok, donc on a un bilan. Bravo, parfait ! Havez-vous entendu de cette théorie ? Oui, j'ai entendu de l'adresse de l'adresse. Au côté d'Alexandre, Maline, une collégienne de Hambourg, Arnaud, étudiant en sciences politiques, et Emma, assistante sociale. Je leur montre ce que j'ai trouvé sur l'outil Google Trends. Pour retrouver ce qui s'est passé à cette date précise, Emma-Lou se rend sur le site Mimikama, un site de fact-checking autrichien. Et voici ce qu'elle trouve. Il y a un vidéo d'Xavier Naidou, il a fait cette théorie très bien étudiante. Il est en ligne, mais en YouTube n'est pas encore disponible. Il n'est pas encore plus à l'écoute. Il est le 2. April. C'est ce qu'elle est, est-ce qu'elle bien ? Oui. Il est un grand musicien. Pouvez-nous ça ? Le chanteur la poste tout d'abord pour ses fans sur sa chaîne Telegram. Aussitôt, elle est reprise et visionnée par des centaines de milliers d'internautes, sur TikTok et YouTube. Les pleurs du chanteur aux millions d'albums vendus vont être repris par plusieurs médias, ce qui amplifie encore la diffusion de cette théorie conspirationniste. Nous constatons cependant que depuis la guerre en Ukraine, le chanteur qui évoluait dans des cercles conspirationnistes souvent pro-russes a cessé la diffusion de ces théories. Dans cette vidéo, il explique notamment que sa femme est ukrainienne et qu'aider sa belle-famille à fuir le pays lui aurait ouvert les yeux. J'ai mis théorien, sichtweisen et parfois aussi groupierungen geöffnet par lesquelles je me distancie et me disais. Dans la recherche, j'étais comme dans une blase et j'ai parfois perdu de la réalité. Un revirement soudain est très rare. Emma a été élève dans une école alternative, Steiner, qui propageait de nombreuses théories infondées. Elle sait qu'il est difficile de se sortir de ce schéma de pensée. Si Emma a la sensation qu'elle aurait pu croire qu'une élite criminelle sacrifie des enfants, c'est aussi parce que cette théorie conspirationniste joue particulièrement sur les émotions. Les présumés coupables varient, mais il y a toujours une idée sous-jacente. Ces buveurs de sang démoniaques seraient forcément de riches puissants qui tirent les ficelles. Bonjour. Bonjour Té, ça va bien ? Ça va bien, oui. Marie Pelletier est spécialiste du complotisme. Elle nous explique que ces théories véhiculent point par point un imaginaire antisémite multiséculaire. Le conspirationnisme, c'est une arme antisémite, historiquement. Et dans l'imagerie antisémite, il y a beaucoup l'idée du juif qui sacrifie des enfants, voire qui les viole, etc. C'est déjà d'ailleurs ce qui justifie les pogroms à la fin du XIXe siècle. Dans la propagande nazie, c'est des choses qu'on voyait beaucoup. Les juifs, à la fois qui tirent les ficelles, mais aussi qui font des réunions avec des élites où on sacrifie des enfants, où on abuse d'eux, etc. Alors moi, ce qui m'étonne, nous, on a regardé TPMP. Je ne sais pas si vous avez regardé. Oui, oui. Je ne crois pas qu'ils parlent des juifs, par exemple. Vous voyez ? Non, et Myriam Palomba, en plus, elle dit qu'elle est juive. Donc, elle se cache derrière ça. Mais donc, qu'en pensez-vous ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui véhiculent ça sans attaquer la communauté juive. On est dans un logiciel de pensée et une logique qui est une voie vers l'antisémitisme. Et ça, moi, je n'en démore pas. Que ce soit conscient ou non, on va, quand on rentre dans cette manière, ce rapport au monde, ce logiciel de pensée, on va tomber sur une pensée antisémite et des contenus antisémites. Moi, ce qui m'inquiète, effectivement, dans ce genre de théorie-là, c'est la probabilité de passage à l'acte violent. C'est le fait qu'on en vienne à déshumaniser des gens, à les accuser des choses qu'ils n'ont pas commises et à justifier la violence à leur égard. C'est aussi ce qu'on a vu avec Pierre Palmade, où là aussi, moi, je me suis dit, à un moment donné, il va y avoir un passage à l'acte violent contre lui. Pierre Palmade. Son nom revient également dans la liste noire de Gérard Fauret. Quelques jours après notre premier entretien, l'ex-dealer du Tout Paris, et supposé lanceur d'alerte, m'envoie enfin la preuve, selon lui, qu'un laboratoire d'adrénochrome existe bel et bien sur le sol français. Cette pièce à conviction est une vidéo hébergée sur la chaîne YouTube d'un certain François Radical III, un chasseur sans prime, qui visiblement aurait récemment capturé Gérard Fauret. Il s'agit d'un live que je partage aux membres de la rédaction. Il dure 4 heures et 33 minutes. Bonsoir à tous, bonsoir le tchat, bonsoir au modérateur aussi, et surtout, bonsoir à notre invité, Gérard Fauret. Monsieur Gérard Fauret, bonsoir à vous. Bonsoir. Au côté de Gérard Fauret, Gina Jade, une voyante récemment sortie de prison. Elle a été condamnée à 18 mois d'incarcération pour escroquerie, abus de faiblesse et violence sur personnes vulnérables. Et plusieurs membres d'un curieux groupe, la table 700, aussi appelée table des vérités résistantes. Son but, unir des millions de Françaises et Français pour stopper l'objectif global du nouvel ordre mondial. J'ai lu qu'à Washington DC, ils ont découvert sous le Capitole, ils ont découvert une usine d'enfants. Je ne sais pas si c'était au courant. Des enfants, on a retrouvé des centaines, des milliers de cadavres, d'enfants coupés à moitié et tout, à qui on avait enlevé les organes et à qui on avait sucé tout le sang pour faire de l'adénachrome. D'accord ? Une rumeur qui émane du site américain Real Thing TV, spécialisé dans les visions prophétiques. Dans cette vidéo diffusée en direct, les animateurs et Gérard Fauret partent en guerre contre Maxime Monteau, le président de l'association Wanted Pédo. Un ancien chauffeur routier, obsédé lui aussi par les supposés réseaux pédo-satanistes. Gérard Fauret l'accuse de faire du trafic d'enfants et se met avec les animateurs à chercher des informations sur l'une de ces sociétés, apparemment liées au jeu de hasard et d'argent. Bien entendu, ce n'est pas Monaco. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, peut-être qu'il joue au Bonto ici, sur les poubelles. Peut-être que c'est un endroit où on fabrique de l'adénachrome comme à Washington. Il découpe des enfants, il récupère le sang et tout. Est-ce que c'est un endroit que personne ne pourrait soupçonner ? Peut-être que c'est là qu'il enchaîne, qu'il enchaîne les petits-enfants. Je ne sais pas comment. Il doit se passer à un gros truc. Gérard, je ne pense pas qu'il ait la compétence de créer de l'adénachrome. Mais quand je dis adénachrome, c'est peut-être... C'est peut-être... Il prête le local à d'autres. Il va savoir. Tu sais, moi, je sais ouvrir les portes et je vais aller voir de mes propres yeux maintenant que j'ai l'adresse. Je vais me rendre là-bas et ne t'inquiète pas, je vais rentrer dedans. Quitte à aller en prison, si on me chauffe, je m'en bats les couilles. Je veux savoir ce qu'il y a derrière ces portes et je le saurai. Voilà. Alors, il est prévenu, peut-être qu'il va déménager, je ne sais pas. Mais je vais y aller très vite, très vite, peut-être demain ou après-demain. Moi, je serai rapide. Moi, je bats le sang quand il est chaud. C'est donc derrière cette porte d'une ruelle provençale que des enfants seraient sacrifiés. Les enquêteurs et moi, nous demandons ce qu'a bien pu voir M. Fauret en se rendant sur place. Je le sollicite pour une interview, mais il refuse. Aude, je vais être franc avec vous. Finalement, je n'ai pas envie de faire une émission avec vous. Je décide de le rappeler. Bon, écoutez, j'ai vu la vidéo, du coup. Ah, d'accord. Alors ? Alors, du coup, on voit juste la porte d'un local. Donc, je me demande si ce n'est pas un tout petit peu juste pour affirmer qu'il y a un laboratoire d'adrénochrome à cet endroit. C'est eux qui le disent ? Non, monsieur, dans la vidéo, c'est vous qui parlez du laboratoire d'adrénochrome. Comment ça, c'est moi qui le dis ? Ben oui, c'est vous. Oui, peut-être. Ça, c'est possible. Mais je veux dire, au départ, c'est Tina qui le dit. Je ne fais que répéter, c'est tout. Le laboratoire a existé. Ça, c'est... Garanti, quoi. Enfin, garantie, oui. Et du coup, dans la vidéo, vous dites « Ah, ben, je vais y aller, je suis chaud, j'y vais demain. » Vous y êtes allé ou pas ? « Non, je ne suis pas allé. Parce qu'après, je me suis dit « Bof, c'est pas trop mes oignons, tout ça. Je n'ai jamais vu ce laboratoire. » Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Depuis la fin de cette enquête, l'instance régulatrice de l'audiovisuel, l'Arcom, a condamné la chaîne C8 à une amende de 500 000 euros en raison des propos conspirationnistes sur l'adrénochrome tenus par Gérard Fauret sur le plateau de TPMP. Salut ! Bonjour ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est le dernier live, je pense, sur cette enquête sur l'adrénochrome. Et je voulais vous dire déjà, bravo pour les contributions parce que franchement, il y en a qui sont particulièrement au taquet et qui ont vraiment donné de leur personne. Donc franchement, bravo. Et du coup, je veux bien que vous nous fassiez part de ce que vous en pensez. Ils ont de l'imagination. Mais en fait, personne n'est allé sur place. Personne n'est allé vérifier. Et donc, ils avancent des hypothèses en disant « Ah, mais peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. » Mais à partir de quoi ? De rien, en fait. On est dans l'exemple parfait du biais de confirmation. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Le biais de confirmation, c'est qu'à partir du moment où on a une hypothèse, on ne cherche que des preuves permettant de confirmer l'hypothèse. Donc là, son hypothèse, c'est des élites enlèvent les enfants et les sacrifient pour des choses satanistes. Donc, je cherche toutes les preuves que je peux qui permettent de prouver ça. Et je ne cherche aucune preuve qui me permettrait de prouver le contraire. On n'est même pas dans la preuve, en fait. On est dans des pseudo-trucs qui pourraient, si on les interprète comme ça, dire que ça voudrait dire ça. Mais enfin, on n'est pas dans un élément de preuve. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Peut-être que cette enquête, elle nous mènera encore à d'autres idées. Je vous souhaite une bonne soirée. On continue Citizen Facts. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, bonne soirée. Salut à tous. Salut, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501